... Dans la plupart des auteurs, je vois l'homme qui écrit. Dans Montaigne, je vois l'homme qui pense. Sur les murs du cabinet qui jouxte sa bibliothèque, Montaigne fait peindre le 28 février 1571, date de son anniversaire, cet avertissement qui annonce la décision solennelle de se retirer dans sa demeure pour se consacrer désormais à la littérature. Le texte est écrit dans sa langue maternelle, le latin. L'an du Christ 1571, à 38 ans, la veille décalante de mars, anniversaire de sa naissance, Michel de Montaigne, découté depuis longtemps déjà de l'esclavage du Parlement et des charges publiques, s'est retiré, encore en possession de ses forces, dans le sein des doctes vierges, les muses. Dans le calme et la sécurité, il passera le peu de temps qui lui reste d'une vie déjà en grande partie révolue. Espérant que le destin lui accordera de parfaire cette habitation, douce retraite ancestrale, il la consacrer à sa liberté, à sa tranquillité et à ses loisirs. Avant de devenir écrivain, Montaigne est d'abord un lecteur. Sa librairie, longuement décrite dans les essais, comporte un millier d'ouvrages, quantité exceptionnelle pour l'époque. Une partie provient de l'héritage de la Boétie. Chez moi, je me détourne un peu plus souvent à ma librairie, d'où, tout d'une main, je commande mon ménage. Je suis sur l'entrée, et vois sous moi mon jardin, ma basse-cour, ma cour, et dans la plupart des membres de ma maison. Là, je feuillette à cette heure un livre, à cette heure un autre, sans ordre et sans dessin, à pièces décousues. Tantôt je rêve, tantôt j'enregistre et dicte, en me promenant, mais songe que voici. Elle est au troisième étage d'une tour. Le premier, c'est ma chapelle, le second, une chambre et sa suite, où je me couche souvent pour être seul. Au-dessus, elle a une grande garde-robe. C'était au temps passé, le lieu le plus inutile de ma maison. Je passe là, et la plupart des jours de ma vie, et la plupart des heures du jour. Je n'y suis jamais la nuit. C'est un lecteur éclectique, passionné par les auteurs anciens, mais aussi gourmand d'un jarre très prisé au XVIe siècle, les recueils de devises, adages, proverbes et apophtègmes, sentences mises dans la bouche de certains personnages. Sur les solives du plafond de la librairie, il fait peindre des maximes empruntés aux saintes d'écriture et aux philosophes de l'Antiquité. 39 citations en latin et 32 en grec sont encore visibles aujourd'hui. Au bout d'un an, en 1572, Montaigne, alors âgée de 39 ans, débute la rédaction des Essais, en hommage à Étienne de la Boétie, disparue neuf ans plus tôt. J'écris ces livres pour peu de gens et pour peu d'années, dit-il dans un ouvrage qu'il souhaite digne de l'attachement qu'il porte à son ami. Le défi qu'il s'impose est matérialisé par l'inscription latine peinte sur le mur au-dessus de la frise de la bibliothèque. Privé de l'ami le plus tendre, le plus cher et le plus intime, du compagnon le meilleur, le plus savant, le plus agréable et le plus parfait qu'ait vu notre siècle, avoué à cette mémoire tout ce savant appareil d'études qui fait ses délices. Bien que l'écriture savante soit le latin, sa première langue, Montaigne, choisit de rédiger son livre en français. S'il s'était s'agit de quelque chose destiné à durer, il eut failli lui y employer un langage plus ferme, puisque le nôtre a subi jusqu'ici des variations continuelles qui peut espérer que sous sa forme présente, il soit encore en usage dans 50 ans d'ici. Montaigne ne recherche ni la notoriété de son vivant, encore moins la renommée après sa mort. Son édition n'est pas destinée à un grand public et il entretient avec son lecteur un lien familier qui apparaît dans son avis au lecteur. Pourtant, huit ans plus tard, en 1580, il fait éditer environ mille exemplaires des deux premiers livres chez un imprimeur bordelais, Simon Milange. En guise de préface, il ajoute cet avertissement. C'est ici un livre de bonne foi, lecteur. Il t'avertit dès l'entrée que je ne m'y suis proposé aucune fin que domestique et privée. Je l'ai voué à la commodité particulière de mes parents et amis. Je veux qu'on m'y voit en ma façon simple, naturelle et ordinaire, sans contention et artifice. Car c'est moi que je peins. Ainsi, lecteur, je suis moi-même la matière de mon livre. Ce n'est pas raison que tu emploies ton loisir en un sujet si frivole et si vain. Adieu donc, de Montaigne, ce premier. De son vivant, il y aura cinq éditions de ce livre en mouvement, sans cesse retouchées, annotées, rabotées de sa main. Marie de Gournay, sa fille d'Alliance, titre qui lui délivre au chapitre 17 du livre 2 des Essais, en assurera la première édition posthume, trois ans après sa disparition, en 1592. Dans sa préface de l'édition en folie au poche des Essais, de 1962, Pierre Michel conclut de façon lumineuse. Les Essais, peinture de son moi profond, sont devenus le symbole de la civilisation, le brévière des honnêtes gens de tout pays. Non seulement ils sont lus et commentés dans toute l'Europe, mais dans les Amériques et en Asie. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, une édition des Essais à 10 000 exemplaires s'enleva à 9 ans au Japon. Non, les Essais n'ont pas été écrits à peu d'hommes et à peu d'années, mais pour l'éternité et l'universalité de ceux qui croient encore dans la dignité humaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada